Coat of many colors, chanson écrite par Dolly Parton, lancée en 1971. Magnifique chanson qui me touche profondément parce qu'elle raconte une histoire vraie, c'est son histoire à elle. Elle raconte que quand elle était petite, elle n'avait pas beaucoup d'argent et sa maman recevait plein de morceaux de tissu, des pièces de tissu. Et elle a cousu un manteau à Dolly avec ces pièces de tissu-là, avec plein de couleurs différentes. Puis elle, pour elle, Dolly, c'était une fierté pour elle de porter ce manteau-là. Ça venait de sa maman, ça avait été fait de ses mains. Même si les autres enfants riaient d'elle à l'école, elle, elle avait cette fierté-là de dire « c'est ma mère qui l'a fait ». Elle se sentait riche avec son manteau, mais dans la bonne façon de la richesse, du cœur puis de la famille. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis tu sais quoi? Là, je vais parler quand même pas mal parce que j'ai bien des choses à dire. Mais elle a écrit cette chanson-là dans Dolly. Elle était en tournée et elle ne trouvait pas de morceau de papier. Elle, quand l'inspiration la frappait, il fallait qu'elle l'écrit tout de suite. Puis là, elle ne trouvait pas de papier. Elle a écrit ça sur un reçu de nettoyeur à sec qui était dans les habits de M. Wagoner. Et plus tard, il l'a fait laminer ou encadrer ce reçu-là. Puis ça se retrouve dans un musée quelque part. Mais ça a été vraiment une chanson, c'était vraiment une chanson marquante pour Dolly Parton. Une belle histoire de belles valeurs transmises d'une mère à sa fille. Oui. Puis tu la chantes tellement bien. Ah! Mais c'est ça, je voulais dire que ça a été... C'est pas facile de trouver le bon ton pour ce genre de chanson-là. Puis à un moment donné, on était en studio avec Hubert. Puis ça faisait quelques reprises que je faisais en studio. Puis on n'avait pas encore mis le doigt sur la bonne façon de l'interpréter. L'interprétation, c'est quand même quelque chose. Et Hubert, il a son studio dans sa maison. Et sa petite fille venait nous dire bonne nuit à tous les soirs après qu'on avait fini nos sessions de studio. Puis c'est vraiment elle qui m'a inspirée à chanter dans cette façon-là, dans cette vibe-là en quelque part. Ça s'entend. Oui. Delphine, merci. Sous-titrage ST' 501